Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum la umma. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, bi-mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala, wa bi-tawfiqim minallahi jalla wa ala, on va apprendre un zikr qui est tellement très important. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez l'importance du zikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé en degré les zikrines, celles et ceux qui font beaucoup de zikr. Et aujourd'hui, on va apprendre un zikr que le prophète nous a enseigné. On trouve que dans beaucoup de hadiths, le prophète nous a enseigné beaucoup de zikr à lire le matin, à midi ainsi que le soir. Parmi les zikr que le prophète nous a enseigné, c'est ce deux mots-là que je veux vous parler aujourd'hui. C'est quoi ce deux mots ? Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, dans une hadith authentique, il nous dit, il y a deux mots. Facile à prononcer, Allah Akbar. Facile à prononcer. Mais moi, je ne sais pas lire l'arabe. Oui, mais si le prophète, alayhi sallatou wa sallam, il nous dit que c'est facile à prononcer, cela signifie que tout le monde peut faire, peut lire ce zikr. Mais ce n'est pas seulement que c'est facile à prononcer, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime vraiment ce deux mots. C'est la raison pour laquelle notre prophète, alayhi sallatou wa sallam, notre bien-aimé, nous a enseigné. Ce n'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé une récompense immense à celles de ceux qui vont lire beaucoup ce zikr-là. C'est quoi ce zikr ? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Billah alaik, est-ce que c'est difficile de dire subhanallah wa bihamdihi ? Est-ce que c'est difficile de dire subhanallah al-azim ? Ce qui nous manque, c'est le temps. Nous, on utilise notre temps pour faire des choses inutiles, des choses qu'on ne gagne rien. Par exemple, le fait de passer cinq minutes, par exemple, dans Facebook ou Twitter ou Instagram pour lire des commentaires, regarder des vidéos ou passer du temps sur YouTube, tu vois ? Donc, au lieu de passer, de perdre tout ce temps, utilisons notre temps pour avoir des récompenses, pour avoir de hassanat. Chers soeurs, chers frères, le jour de jugement, tu auras besoin de beaucoup de hassanat. Le jour de jugement, on n'a pas besoin. L'argent, il n'y a pas d'importance. Tes enfants, non. Ce qui sera utile le jour du jugement, c'est les hassanats. C'est tes bonnes actions, tes bonnes oeuvres que tu as faites dans ce bas-monde. Alors, profitez, quand tu es dans la voiture, de faire ce dhikr. Ce n'est pas seulement celui-là, mais il y en a beaucoup, des milliers de dhikr que le prophète, al-azim, nous a enseignés. Tu vas au travail, pendant que tu es dans le train ou pendant que tu es dans la voiture, tu lis. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, c'est facile. Pendant que tu prépares à manger, cher sœur, essayez de le lire. Tu es au salon, tu te reposes, essayez de le lire. Tu vas au marché, partout là où tu es. Al-Prophet al-easim, il ne faut pas laisser ta langue, tu vois, comme ça. Or, que tu peux faire, tu peux dire de bonnes choses, tu peux faire de bonnes choses, que tu peux avoir beaucoup de hassanat. Alors, celles et ceux qui vont voir ce vidéo, essayez de le partager au maximum, car le prophète, il a dit, celui qui partage le bien, il a le même récompense comme celui qui l'a défusé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations et nos œuvres. Inch'Allah ta baraka ta'ala. Que la paix soit sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada